salut à tous et bienvenue en burgundy alors là on a quelque chose d'assez rare on n'en retrouve pas dans tous les stands de tir c'est un alien de chez logo arms alors donc un tout monde le sait c'est un bijou de technologie avec pas mal d'innovation et on a vu pas mal de vidéos des modèles neufs en essai et bien celui ci il a déjà c'est un demo gun et il a deux ans d'utilisation donc et je connais un peu l'utilisateur donc je sais qu'il a entre cinq et dix mille munitions de tirer toujours entretenu et on peut voir que finalement ce modèle là et bien il vit plutôt bien le logo arms il est en très bon état et la rumeur court que rien que de l'utiliser ou de le posséder on augmente ses propres performances et ça tombe bien parce que la veille je sais pas si la vidéo sera avant ou après j'ai fait un essai avec un glock 17 jeune 5 que j'ai là donc lui je l'ai bien en main cela ça va être une grande première allez et bien on est parti pour une vidéo avec le logo arms alien le logo arms alien et bien il est fourni en deux versions et là on a la version performance donc la version la plus complète ce qui la caractérise le plus et bien c'est le fait d'avoir une platine supplémentaire avec le point rouge qui est en six émoi un holster deux chargeurs supplémentaires les produits d'entretien la munition d'entraînement et sans oublier un puits de chargeurs élargis c'est vrai que c'est assez sympa on va regarder déjà la technologie et bien ce qui frappe dès le départ et bien c'est le canon la position du canon et oui la position du canon elle est tout en bas que là par exemple sur le glock tout à fait standard il est tout en haut le canon et grâce à ça et bien la remontée de l'arme après chaque tir on peut diviser par 3 à peu près c'est 15 degrés pour une arme de points standard et là on est sur du 5 degrés et ainsi et bien on va gagner du temps on aura une prise de visée qui va être beaucoup plus rapide qui dit position basse du canon dit aussi inversement la position de la tige de rappel du ressort et oui là on peut le voir la tige elle est ici et là elle va être ici on va le voir tout à l'heure après et bien au niveau innovation bon on a un canon match on le voit par rapport au diamètre du canon quand on compare avec le glock mais là le canon il est fixe et là niveau précision attention ça va cartonner c'est fait pour scorer donc là on dit au revoir au système broming par contre on retrouvera on va le voir tout à l'heure on a un emprunt de gaz alors l'emprunt de gaz c'est super ça permet donc de retarder l'ouverture de la culasse et aussi de tirer avec des missions qu'elle soit fortement chargée ou pas tout en restant sur l'registre des éléments match et bien on a un bloc détente match qui est réglable de 1 kg à 2 kg c'est toujours dans le même style safe action comme le glock on peut voir ici qu'on a une pédale de sûreté ce qui est sympa aussi c'est le marteau qui est sur la platine et bien tiens on va le démonter on va regarder ça ensemble donc on retient la petite goupille qui est ici on pousse en avant et là on retrouve le marteau donc ce qui va faire partir le marteau c'est cette pièce là et elle est activée par un petit tonon qui est ici qui est poussé par la pièce du bloc détente qui est là c'est pas mal conçu on a un super départ malgré qu'il y a tout ce chemin à faire ici on peut apercevoir l'empreinte gaz et le ressort de rappel je vais vous montrer comment on désolidarise la glissière il faut tirer un tout petit coup en arrière hop et on monte et ainsi vous pouvez accéder donc au piston et le conduit dernière étape on monte la platine on n'oublie pas d'armer le marteau on pousse on pousse aussi la goupille et voilà le tour est joué alors il est assez sympa aussi parce qu'on a aussi un indicateur pour le percuteur on peut le voir ici et là hop on appuie et niveau design effectivement on voit qu'il y a un travail bon déjà assez futuriste mais aussi d'équilibre parce que là finalement ça fait contrepoids par rapport au Glock vous voyez la glissière elle est beaucoup plus prolongée ok là on va faire un exercice qui va être assez marrant on va tirer sur les gongs et je vais m'aider de l'écran de la caméra comme ça vous allez pouvoir voir la prise de visée et aussi voir la remontée du canon allez bah on est parti je vais vous faire tirer à ma place Là on prend une prise de visée 3 quarts Comme ça on peut voir l'arme remonter Et aussi la vitesse En termes d'autonomie On est sur des chargeurs de 17 coups On a aussi en éléments match Des organes de visée match Une hausse qui est réglable en hauteur et en dérive Et un guidon fixe avec fibre optique On attaque le test de précision à 25 mètres Voici le résultat à 25 mètres Donc là c'est vraiment satisfaisant Nous voici au clap de fin Et bien niveau chaussage Niveau confort Niveau répartition du poids C'est un sans faute La prise en main elle est hyper méga rapide On l'a bien vu Entre le début et la fin A vrai dire Effectivement on a que des éléments qui sont qualitatifs Sur cette arme là On a de l'innovation De la technologie C'est difficile de vraiment trouver un défaut Mise à part bien sûr le tarif Qui est quand même assez onéreux Après si on cherche vraiment un petit reproche Pas un défaut un reproche Le poids rouge en 6 émoa Il est assez épais C'est génial Effectivement pour avoir une équisition rapide Sur le gong Là il n'y a pas de problème Mais pour faire du tir de précision Moi mon avis personnel C'est les organes de visée match mécanique Qui sont vraiment géniaux Voilà Sur ce je vous dis à bientôt Et Borghundi Power